Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On prend le large ce matin et pas avec n'importe qui, le recordman du Tour du Monde en solitaire. François Gabart, au départ d'une nouvelle course Brest-Atlantique qui s'élance dans quelques heures. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a l'envie d'écouter de la musique pendant une course comme ça à bord d'un trimaran géant ? Eh bien la réponse, eh oui, en ce qui concerne François Gabart, il dit même que ça l'aide à se concentrer. Il m'expliquait tout ça avant le départ. L'habitacle, le cockpit du trimaran massif, c'est un cockpit qui est fermé, donc ça fait une petite salle de concert qui n'est pas si mal que ça. Et c'est vrai que pour moi la musique, c'est de l'émotion, qui ne me coupe pas des bruits du bateau. Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on se serre énormément des oreilles pour régler, pour conduire un bateau. La musique se mélange avec le bruit du bateau. Il y a une espèce de veille auditive quelque part assez pertinente. Il y a une musique, une mélodie, il y a un rythme qui se met en place. Et donc quand ce rythme est un peu brisé et interrompu, souvent c'est qu'il y a quelque chose sur le bateau qu'il faut intervenir. C'est fascinant ce qu'il dit François Gabart, la musique qui se mélange au bruit du bateau. Mais il n'écoute que de la musique classique à bord ? Non, il écoute un peu tout ça en l'occurrence. Ce que vous entendez, c'est la symphonie du Nouveau Monde de Vorak. Il écoute aussi beaucoup de chansons françaises, des textes, un peu pour tromper la solitude, entendre une autre voix que la sienne. Et puis souvent, on est d'accord, ça bouge. Spontanément, la playlist de François Gabart quand il est au large. Qu'est-ce que je vais écouter ? Je prends machinalement mon téléphone. Mathieu Chédide, Charlotte Cardin, Broken Back. Oui, un petit peu de tout. Il y a même du Orelsan, Angèle, Bobby McFerrin. Et du coup, il n'y a pas mieux pour apprécier pleinement certaines musiques que cette ambiance-là du large avec ce son qui est parfois super fort. Vous entendez, c'est très éclectique. Mais quand même, il y a un chanteur que François Gabart aime particulièrement. De nos deux amoureux qui baillera le premier, qui se jettera le dernier à flot. Vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Ben Mazuet. C'est un jeune auteur-compositeur. François Gabart l'écoute en boucle et ils ont une histoire tous les deux. C'est-à-dire que le skipper avait eu droit à une belle surprise lors de son tour du monde. Il avait sorti un album quelques semaines avant le record. Et en plus, Ben Mazuet m'avait fait l'immense, le cadeau assez extraordinaire. Il m'avait envoyé pendant le record, il m'avait envoyé une chanson, un medley, qu'il avait fait pendant la course, pendant le record, et que j'avais reçu à bord du bateau le jour où j'avais passé le cap-orne. François, tu n'imagines pas l'honneur qui est le mien de savoir que tu fais traverser le monde à mes chansons. Alors je voulais te remercier pour ça et aussi te donner de la force. Là où tu es, le tour du monde en solitaire à la voile. Et voici ce qui est venu. Solo dans ma peau, sur la plage. Il faut s'imaginer, on fait un tour du monde, on est loin de tout. Sur la boîte mail du bateau, j'ai téléchargé la chanson Ben Mazuet. Je me suis dit, mais c'est quoi ? Et en fait, il m'avait fait une petite chanson pour moi. Chaque fois que je l'écoute, ça m'émeut d'une manière assez extraordinaire. C'était un cadeau qui est fabuleux. La mer qu'on va danser... Voilà, on dira que ce sont les derniers instants de calme pour François Gabart et son équipier, un Gwénolé Gainé, à bord de ce trimarant géant massif. Le départ de la Brest-Atlantique, c'est ce matin à 11h. Le départ de la Brest-Atlantique, c'est ce matin à 11h.